Le mollet haut, ça a déjà commencé. Le mollet haut, ça ne peut plus s'arrêter. On a commencé doucement, c'était dans le quota. Maintenant, mon frère, nous sommes indispensables. Quand on commençait le mollet, on n'avait pas d'instrument. On tapait les mains parfois. C'était les couvercles, les mamis. Après, on a commencé à prendre des sauts. On tapait dans les sauts et on chantait. Au départ, on ne nous acceptait pas quand on arrivait quelque part. Pas de la musique, vous faites trop du bruit, vous faites des trucs. Le mollet, exactement, c'est un nom qui a été choisi par le grand frère Bertrand Loïc. Bertrand Loïc, c'est lui, c'est l'initiateur du mollet. On va au mollet parce qu'on savait que le jeudi et le vendredi, on partait au mollet. Le mollet, c'était le rassemblement, le rassemblement dans cette souffrance. Faire oublier des soucis à ces personnes affligées. On crée le mollet dans un système de gens. Il est dans l'ombarco, donc le mollet vient de très loin. Mais l'appellation mollet vient précisément d'un col d'ongo. Le mollet est né en col d'ongo. Nous voulions avoir notre musique en nous. C'est-à-dire fabriquer, avoir un truc personnel où nous allons nous sentir un peu plus bien et tout. C'est nécessaire que ça. C'est-à-dire mélanger nos cultures et jouer un truc. C'est comme ça que ça a commencé. Nous tapions juste, appelé le nom de la personne. Et c'était ça. L'appel Ombolé, c'était le café, les arachides. Le yang yang, non ? Petit Malo, parce qu'il a développé comme lui-même il le dit. Il y avait film à Singa. Bernard Lamar, la grande sœur Micheline perd son âme. Sousa perd son âme. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Quand il prenait un po, c'est nous qui faisions l'animation. Paco Arixit était celui qui jouait au Ndjembe. Mbolé, pour que tu sois lead vocal, qu'on te mette au milieu pour animer, il fallait d'abord passer par le répondant. Le mot Mbolé a vu le jour. C'est parce qu'à cette époque-là, moi j'avais une chanson que j'aimais bien chanter. Et celle-là, quand je la chantais, tout le monde se levait. Mbolé, 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 mbolé. DJ Lexus, c'est le premier à ranger Mbolé. C'est lui le premier qui est allé en studio, qui a fait un beat Mbolé et la chanson a marché dans mon quota. Vraiment, avec les difficultés qu'on rencontre au Cameroun, je suis vraiment satisfait parce que ça n'a pas été facile. De prendre cette musique, dite musique de bandits, de voyous, des agresseurs. Vous connaissez bien l'étiquette qu'on a colé Mbolé et c'est celle qu'on essaie de défendre aujourd'hui. Cette énergie négative aujourd'hui, on a pu la rendre positive. Je crois qu'on a réussi à donner beaucoup d'espoir et de joie aux enfants des quartiers défavorisés, tous ces quartiers populaires. Aujourd'hui, Mbolé est une religion. Les petits comme les Beaux-Arts, ce sont les petits nés et grandis dans les familles très, très pauvres qui aujourd'hui peuvent déjà entrer dans une boutique, acheter une chaussure de 100 000. Donc, Mbolé, c'est un moyen déjà aujourd'hui de gagner sa vie. Mbolé est venu prendre le pas sur tous les autres parce qu'avec le Mbolé, tout le monde se retrouve dans le Mbolé. Le Mbolé, c'est la fusion de toutes ces musiques. On ne m'a jamais posé des questions. Nous, on ne connaît pas ça. C'est un gare du Kuatang. Et mon bon Voga d'Ankul Nongo, un gare de Douala, un gare de Bépanda, un gare. On nous appelle par les quartiers. Et c'est une très bonne chose. Je crois que c'est même maintenant que le Mbolé va vraiment commencer. Déjà, Seride, qui pour moi est vraiment local. Il représente vraiment le Cameroun. Et j'ai frissonné à chaque fois que j'ai suivi Seride. J'ai été touché par le Mbolé plusieurs fois lorsque j'étais sur le terrain. Alors, on avait des rencontres de football. Et puis, au milieu de la rencontre de football à la mi-temps et autres, il y a les artistes de Mbolé qui venaient jouer. Donc, j'ai été touché par ce mouvement-là. Et la toute première fois, en fait, c'était Aristide Paco. Il était venu à la mi-temps avec un ensemble de jeunes et tout ça. Ils venaient taper du tam-tam à la mi-temps pour écrire un peu, pour animer. Et c'était quelque chose qui m'avait vraiment touché. J'ai décidé de les accompagner parce que c'est un mouvement jeune qui est né au Cameroun, qui n'avait pas le soutien de ces personnes-là, capables d'accompagner les artistes, les producteurs, les mécènes, les chaînes de télé et autres. J'assimile le mouvement Mbolé aujourd'hui au rap des années 90 parce que c'était un mouvement porté par des jeunes qui avaient une énergie, qui avaient des choses à dire, mais qui manquaient d'encadrement. Parce que marginalisés, parce que méconnus, parce que catalogués. Le Cameroun avait besoin d'une identité, quelque chose de propre, qui t'identifie. Quand on dit Camerounais, on dit Mbolé. Par contre, quand on dit Cameroun, on ne va forcément pas dire rap. Et le Mbolé a quelque chose de particulier, c'est que... Le Mbolé ne connaît pas, tu es qui, tu viens d'où ? Tu viens de l'Est ou de l'Ouest ? Non, ça ne connaît pas. On demande, tu sors de quel quartier ? Le Mbolé est un peu comme, justement, l'histoire du Bikouti et du hip-hop, du rap. Le Mbolé est embryonnaire, il faut le dire. Et le Mbolé est un dérivé du Bikouti en réalité. Moi, si vous écoutez la chanson, je n'ai rien fait avec Mani Bella. Le sample, c'est connu quoi. Si vous écoutez le début de Mani Bella, c'est une ligne du Bikouti carrément, tu vois ? C'est une ligne du Bikouti. Sur Internet, ils sont tous concurrents. Il n'y a pas de frontière. Donc, vous êtes au même niveau de concurrence. L'internaute face à un internaute qui cherche à regarder un clip pour écouter de la musique, il ne gère pas que vous venez du Cameroun, de Chine, d'Espagne, de France. Il veut de la bonne musique. C'est Internet qui permet à élever les standards. Le soin de Grand森 et de France. Sous-titrage ST' 501